... Quand on dit à une personne qu'on est handicapé, on a l'image du fauteuil roulant ou alors du gros handicap mental qui va nous empêcher de pouvoir effectuer des gestes simples de la vie quotidienne. Les situations de handicap que présentent nos étudiants sont très variées, très larges, le plus souvent invisibles. 80% des personnes, à un moment donné de leur vie, sont soumises à une situation de handicap. Comme je suis né avec, il m'a fallu évoluer avec ça depuis tout petit. J'aimerais travailler dans le milieu de la psychologie, de la psychiatrie, pourquoi pas. Je me rappelle une enfermère qui m'a dit « J'ai vraiment une honte de former des handicapés à être enfermiers. » C'est difficile, il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. La principale chose sur laquelle on peut intervenir, c'est sur l'image qu'on peut avoir dans la société du travailleur handicapé. Nous sommes tous des handicapés de quelque chose. On a besoin de former des professionnels qui demain sont épanouis dans leur métier. Je suis contente de partir de là en leur ayant montré ce dont j'étais capable et de faire changer les choses à ma façon.